Salut les VR4Players, c'est la fin de la semaine et le moment est venu de faire un bref récapitulatif de ce qu'il s'est passé dans la sphère VR gravitant autour du PlayStation VR mais aussi du monde PC VR. Au sommaire, nous allons vous parler d'Elysia, un MMO VR qui va venir concurrencer Zenith, la version physique de Doom 3, l'annonce du jeu Puzzling Places, un possible casque VR sur Xbox Series X et Series S, l'annonce du Play at Home avec 11 jeux offerts par PlayStation, et enfin les nouveaux contrôleurs VR de la PS5 et du PSVR 2. Vous regardez les news en vrac, l'émission résumée rapide de la semaine pour ne rien louper sans perdre trop de temps, et justement, on ne va pas perdre de temps et commencer tout de suite. Nous vous avions annoncé Tales of Elysia développé par Team 21 Studio en octobre 2019, à cette date le MMORPG était prévu sur le PSVR, Elysia est un RPG en ligne multijoueur, actuellement est le jour de son lancement, la taille de la map d'Elysia est d'environ 20km sur 24km, et il vous faudra entre 2h30 et 3h pour courir d'un bout à l'autre en tenant compte du fait que c'est sans obstacles et ni ennemis qui vous ralentissent. Nous n'avions plus de nouvelles du titre et de son portage sur PlayStation VR, mais le studio vient de refaire parler de lui et a déclaré « Nous sommes heureux d'annoncer que quelque chose qui pouvait sembler long à venir est enfin terminé, nous sommes officiellement en partenariat avec Sony pour le développement PSVR sur nos nouveaux produits. Nous sommes en train de passer le processus de pipeline, la catégorisation du jeu, l'audience, l'âge, etc. Vous aurez bientôt plus de mises à jour à ce sujet, au fur et à mesure que le processus de développement du PSVR avancera ! Très excité et très fier d'être officiellement partenaire de Sony. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le 3 mars 2021, PlayStation nous annonçait la sortie imminente de Doom 3 VR Edition de ID Software. Le titre sera dispo le 29 mars 2021 sur PlayStation VR, la sortie physique de Doom 3 VR Edition est en exclusivité chez Micromania, tarif de 19,99€ pour info. Doom 3 VR Edition aura une durée de vie moyenne de 15h, qui est pas mal pour un jeu VR, et comprendra le jeu d'origine, ajouté à cela les deux extensions Resurrection of Evil et The Lost Mission. Le jeu sera compatible à la manette et à l'M-Controller pour les systèmes PlayStation 4 et sur PlayStation 5 via la rétro-compatibilité. Nouveau jeu annoncé pour le PlayStation Blog cette semaine, il s'agit de Puzzling Places développé par Realities. Realities, c'est plus une entreprise qu'un studio, ils sont spécialisés dans la photogrammétrie, VR et AR. Comme son nom l'indique, Puzzling Places est un jeu VR de puzzle dans lequel nous allons devoir reconstruire des lieux célèbres en 3D. Les différentes pièces du puzzle ne sont pas plates, chacune d'elles s'apparente à un fragment du monde réel avec un volume et une profondeur qui lui sont propres. Le réalisme des scènes est saisissant grâce à la technologie de la photogrammétrie, qui consiste à reconstituer un environnement en 3D à partir d'images de différents points de vue en 2D. Un titre donc complètement atypique mais qui fera certainement du bien pour changer un peu de style. Nous attendons que Microsoft se réveille en proposant de la VR sur ses consoles Xbox depuis le projet Scorpio. Bon allez, on se le remet juste pour le fun. Allez, vite fait. C'était durant le 3 en 2016. Malgré un discours plutôt en défaveur de la VR, depuis son retournement de veste juste après l'E3 2016, Microsoft semble doucement revenir sur sa décision et il serait possible de voir arriver un jour un casque VR sur les consoles Xbox Series X et Series S. Depuis 2014, il y a très peu d'indices pouvant faire croire que la firme américaine va se lancer en VR, mais cela change doucement depuis quelques mois. Un premier détail troublant se trouve sur le site officiel de Microsoft avec un HP Reverb G2 supporté par Windows 10 et Xbox One. Un code source du prochain jeu de l'équipe Asobo Studio, Flight Simulator 2020, est la présence de deux variables plutôt intéressantes, PC VR et Scarlett VR. Il faut aussi souligner l'investissement en VR des studios Bethesda, rachetés par Microsoft récemment qui continuent à proposer des jeux comme Doom 3 prochainement sur PSVR. L'application Altspace VR qui a annoncé que le réseau social VR fonctionnera maintenant avec des comptes Microsoft, une étape audacieuse dans la direction d'un avenir radieux selon eux. La dernière news intéressante vient de IGN Italy qui est préparé à un test matériel du nouveau casque audio wireless Xbox. Le testeur Giovanni Marelli a voulu tout simplement raccorder le casque audio Xbox à une Xbox Series X et a alors eu la surprise de voir s'afficher un drôle de message sur son téléviseur. Le casque VR doit être mis à jour. Une mise à jour pour le casque VR est disponible. Bien qu'on ne puisse rien affirmer encore pour le moment et que Microsoft puisse encore planter sur ses positions, le fait est qu'il semble évident que la firme de Redmond est prévue cette fonctionnalité. Microsoft ne laissera certainement pas Facebook, Apple ou Sony s'emparer d'un marché à fort potentiel. Microsoft arrivera forcément en VR sur ses plateformes Xbox Series X ou Series S, tout simplement parce que la PS5 est la seule console proposant aujourd'hui de la VR et oui, c'est un argument de vente. Le 23 février 2021, le président directeur général de PlayStation, Jim Ryan, nous annonçait le retour du fameux Play at Home pour la période printanière. En ces temps difficiles, marqués par une crise sanitaire durable et pesante, pour notre sécurité et faciliter la distanciation sociale, le PlayStation Store mettra ainsi à disposition 11 jeux PS4 et PlayStation VR afin de nous aider à déconnecter de ce quotidien désagréable et nous offrir un instant d'évasion. Cette offre est ouverte à tous, y compris ceux qui ne sont pas abonnés au PlayStation Plus. Alors vite fait, on vous présente rapido les 5 jeux VR qui seront dispo gratuitement, et je vous préviens de suite, c'est du lourd, ils sont tous aussi bons les uns que les autres. Alors il y a Astrobot Rescumition, nous avons noté Astrobot 9,5 sur 10 et il est toujours l'un ou le meilleur jeu du catalogue PSVR toutes catégories confondues. Moss, les aventures de Kill, une jeune souris aux aspirations profondes qui rêvent d'évasion, un 9 sur 10 bien mérité et un incontournable du catalogue PlayStation VR. Paper Beast, un jeu d'aventure et d'exploration d'Eric Chahi dans lequel vous serez largué dans un univers parallèle et numérique, Paper Beast a mérité clairement son 8 sur 10. Thumper, un jeu de rythme dans lequel vous incarnerez un scarabée de l'espace propulsé tel un bobsleigh à toute vitesse sur une piste infinie, là aussi c'est un incontournable du PSVR et nous l'avions noté 8 sur 10. Et enfin un Rez Infinite, une épopée épique visuelle et sonore truffé d'action, ce dernier jeu PSVR gratuit fait aussi partie des incontournables, un 8 sur 10 les doigts dans le nez. 1. 1. Goody's. 3. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 1. 3. Après avoir officialisé l'existence du futur projet PlayStation VR sur PS5, Sony nous dévoile aujourd'hui le design et les caractéristiques des prochains contrôleurs VR de la PS5, et cette fois c'est officiel. Ces nouveaux contrôleurs se caractérisent par un arceau en forme de orbe, ce qui peut clairement indiquer que ces nouvelles manettes doivent intégrer certainement une série de LED infrarouge cachés sous le capot. Les contrôleurs seront donc traqués par le casque et plus la caméra car la caméra PS5 n'a pas d'objectif caché infrarouge comme c'était le cas pour Kinect par exemple. On remarquera que même si ces nouveaux contrôleurs VR PS5 sont constitués de plusieurs pièces, Sony n'a pas fait le choix de proposer un produit bicolore blanc et noir qui pourrait se marier parfaitement avec la PS5. Il est aussi possible que ces manettes soient pensées pour un usage autre que celui de la PS5. On vous parle depuis pas mal de temps de l'idée d'un second casque VR plus haut de gamme de marque Sony qui pourrait également utiliser ces contrôleurs VR. Alors les fonctionnalités au menu des déclencheurs adaptatifs, les retours haptiques, il y a aussi la détection du toucher des doigts et bien sûr un stick analogique, le truc qu'on attendait depuis 2016, cette fois ça y est je suis content, on a un stick analogique. Nous voilà donc avec une sorte de DualSense divisé en deux contrôleurs VR droite-gauche. Si le développement des jeux VR est plus simple, il y aura plus de jeux AAA VR et c'est ce que demandent les joueurs au final. Mon petit doigt me dit que Astro's Playroom PS5 pourrait bien faire partie des jeux de lancement de ce nouveau PSVR 2. La recherche de ces nouveaux PS Move 2 sera assurée comme sur la DualSense par un câble USB-C. Dans tous les cas c'est presque un sans faute pour Sony, ces nouveaux contrôleurs VR VR PS5 intègrent toute la technologie des Valve Index, 3 doigts par main de traquer, oui je sais les Valve Index traquent 5 doigts, mais avec en plus, pour se faire pardonner des 2 doigts manquants, un retour de force et des déclencheurs adaptatifs, ce qui en font sur le papier pour l'instant l'un des meilleurs contrôleurs du marché. Voilà les amis, les news en vrac c'est terminé pour cette semaine, vous pouvez continuer vos activités, je vous dis à la semaine prochaine, bis à vous et surtout prenez soin de vous, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501